Est-ce que tu penses qu'on va réussir à boucler la boucle ? Toujours sans carte et sans GPS ? Sans GPS et puis on est là pour vaincre ! On va vaincre ! L'ogresse forestière ! Logiquement, si ça avait démarré par là-bas, on aurait eu un panneau là-bas, alors que là, il est là, et la marque rouge, elle est là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça c'est l'arrivée, sauf que là c'est 168 ! Donc ça c'est l'arrivée ? Là c'est 169 ! Oui mais ça c'est 169, le numéro. Alors que là c'est 168. J'ai un peu menti, je suis partie dans les Pyrénées espagnoles là, mais en fait je mens. Je suis actuellement à Fontainebleau, sur la rando des 25 bosses. C'est une rando assez technique, c'est la troisième fois que je la fais, sauf qu'à chaque fois on se perd, donc je ne sais pas si aujourd'hui je vais réussir à la terminer à temps. C'est un sentier qui a été créé par des alpinistes qui étaient en malle de montagne je pense, donc ils avaient senti peut-être la douille du confinement venir. Il y a genre 900 mètres de nez dénivelé, 15 kilomètres, mais bon t'en fais facile 5-6 de plus. C'est assez technique, c'est assez physique, plutôt sympathique. En plus il y a des très belles vues. Prenez peut-être une carte, un bon GPS, parce qu'on a vite fait de se paumer, et surtout que les traces rouges qu'on doit suivre, elles ne sont pas forcément ultra 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 visibles. On a vite fait de tourner en bout comme ça nous est arrivé les deux premières fois. Il y a des choses à faire sur Paris quand on ne part pas en vacances. Des choses à faire qui sont gratuits. On peut vite être dépaysé, pas besoin d'aller dans le Jura, dans les Alpes, dans les Pyrénées, certes c'est joli, mais à proximité on a quand même des endroits sympas. Donc toute la forêt de Fontainebleau, la vallée de la Chevreuse aussi, le Vexin, et c'est l'occasion de sortir et d'aller visiter un petit peu les beautés d'Île-de-France. Je vous laisse regarder la rando. On va finir de manger comme un petit cochon, et puis je vous dis à tout à l'heure. Bonjour ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis perdue. Je ne sais pas où aller. C'est parti. C'est parti. Non, mais c'était trop dur pour monter. Moi, je n'avais plus de force. Je me suis raflu à l'épaule. J'ai trop mal. Non, ce n'est pas une question de méticulante. C'est une question de méticulante. Je n'ai plus de force pour escalader. Là, c'est dangereux. C'est parti. C'est difficile. Fin de rando, là. Épuisante. Non, mais là, on redescend de l'autre côté. Non, 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 non. Non, non, non. C'est ici. Tu vas redescendre dans un... Tu as la trace là. Tu as la trace là. Tu as la trace là. Tu descends. Voilà. C'est très bon. Et là, actuellement, il plûte. On a de la pluie ici. J'adore. Je l'ai vraiment. Vraiment, en somme. Ça y est. On a terminé, enfin. Fini. Bonne chose de faite. La troisième fois fut la bonne. On a réussi à terminer cette rando. Je suis sur les rotules. On se voit tout de suite. C'est une rando qui est particulièrement technique. Il ne faut pas mal escalader. Je ne la conseillerai pas aux débutants. Après, vous pouvez commencer à la faire et vite vous extraire dans la rando parce qu'il y a pas mal de chemin de traverse, ce qui est très pratique. Prévoyez les bonnes chaussures. Ah oui, la rando. Elle était annoncée en 5-6 heures et on l'a faite en... J'ai parti à 10h30 à peu près. On a dû faire une pause de 30 minutes et on est arrivé, il me semble, à 18h. On l'a fait en 7h-7h rando. On est nul. Nul, nul, nul. Enfin, mais bon, il y a 15-16 km, il y en avait 20, pratiquement. Donc, je m'interroge. Peut-être 15 km en ligne droite mais ils ont oublié de compter la montagne. Profitez. Profitez de l'extérieur. Profitez de la nature tant que c'est permis. tant qu'on n'a pas besoin d'un pass pour pouvoir accéder aux forêts françaises. Profitez. On se retrouve la semaine prochaine en forme et à fond avec une nouvelle vidéo. Ah là là, moi, je vais me noyer dans mon bain. Je vous fais des bisous et... qui a reçu vous. Ciao.